likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Je vais donner un petit conseil à Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, qui est perdu, sinon en principe hier, c'est Mamadi Doumbouya qui devait recevoir le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis dans le cadre de Simandou. Mais les événements des Éricorées, à l'honneur de Mamadi Doumbouya, se sont mal terminés. Voilà. La tragédie des Éricorées. Aujourd'hui, le monde entier, c'est le monde entier qui parle de la Guinée aujourd'hui, de ce tournoi de football que les autorités en place cherchent à cacher leurs responsabilités, leurs implications dans l'organisation de ce tournoi. Et dans ça vient s'ajouter aussi le kidnapping, l'enlèvement du journaliste Habib Marouane. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Marouane était ici aux États-Unis, sous l'invitation du gouvernement américain. Marouane n'est pas quelqu'un d'inconnu. Marouane, c'est un grand journaliste. Voilà. C'est ce que le CNRD n'a pas compris. Vous enlevez... Vous pouvez enlever LCC. Peut-être que c'est le RPG qui parlera de LCC. Mais vous enlevez Founikémangé. Vous avez vu les Nations Unies, l'Union Européenne. Vous venez encore... Nous n'avons pas fini avec les Founikémangé, les Bilou. Vous venez enlever Abib Marouane. Sans convocation et rien. Pourtant, il y avait un régime qui était là. Le régime d'Alpha Condé. Que vous avez tant critiqué. Vous avez tout dit sur le régime du président Alpha Condé. Mettez le cœur. Ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Donc, ce soir, vous avez vu la déclaration. Vous avez vu le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Sur le cas de Abib Marouane. Le CNRD, aujourd'hui, ils sont perdus. Ça, je vous le dis. Mamadi a mal aujourd'hui. Mamadi Doumbouya est perturbé. Et son entourage, je vous ai dit, c'est des toccards. Mamadi... Attendez. Je ne vais pas insulter. On ne va pas... Voilà. On va le supprimer. Voilà. C'est fini. Mamadi, aujourd'hui, il est perturbé. Parce que ceux qui l'entourent, Amara, n'est pas une bonne personne. Idi Amin n'est pas une bonne personne. Bala Samoura n'est pas une bonne personne. Vous n'avez pas conseillé, Mamadi, à faire sa transition comme au Gabon. Pour partir, organiser des élections. Et partir. Vous avez voulu lui pousser à faire la démagogie. Que non, il peut faire comme le président. Là, ça n'a compté pas à son âme. Vous avez vu comment Mamadi vous bout dans ces deux jours ? Parce que vous êtes des moins que rien. Vous n'êtes que des moins que rien. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à la République. Vous avez oublié que c'est un président que vous avez enlevé. Le président Alpha Condé. Que vous devriez faire mieux que le régime précédent. Vous fermez les médias, ça ne vous suffit pas. Vous condamnez des journalistes, ça ne vous suffit pas. Vous enlevez les journalistes maintenant. Vous sémez la terreur. Aujourd'hui, aucun pays sérieux ne va recommander ses ressortissants d'aller en Guinée. Vu ce qui se passe. Le kidnapping. Mamadi Doumbouya, ça a vous de prendre vos responsabilités aujourd'hui. Les Nations Unies. Les Etats-Unis. L'Union Européenne. La CDAO. La pression est sur vous. Les organisations de droits de l'homme. La société civile guinéenne. La pression du peuple de Guinée. Sur vous. Mamadi Doumbouya. Vous comprenez. Tant pis pour vous. Et tant mieux pour vous. Vous ne comprenez pas. Tant pis pour vous. Mamadi Doumbouya. Si vous comprenez. Ça va dans votre intérêt. Mais si vous ne voulez pas comprendre. Mettez le coeur famille. Vous allez vous fatiguer. Nous, on va parler. Voilà. Vous allez beau faire. Pour Dieu, vous allez faire taire les gens. Déjà. La machine de propagande qui a été mise en place. Pour endormir les Guinéens. Tromper les Guinéens. Ça, c'est déjà fini. Voilà. Ça, c'est déjà passé à côté. Il y a déjà la société civile qui dénonce une dissimulation de la vérité. Et appelle. Et appelle à une enquête internationale. Abdoul Sarko. Voilà. Voici ce qu'il a dit. Bien que le gouvernement ait rapidement annoncé un bilan de 56 décès. Les forces sociales de Guinée comptaient cette estimation. Selon elles, ce chiffre annoncé de manière précipitée sans viser à minimiser l'ampleur réelle du drame. Alors qu'un rapport des organisations de défense des droits de l'homme en Guinée forestière a évoqué 135 morts. Et 50 disparus. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs témoignages que les autorités dans le stade ont fauché. C'est-à-dire, en sauvant leur vie, ont cogné beaucoup de personnes. Donc ces corps, les autorités, les ont emportés. Mais voici ce que l'organisation des droits de l'homme, eux, ce qu'ils ont pu recenser. Et vous savez aussi, la nuit même du drame, il y a des parents qui ont été à l'hôpital, qui ont pris des corps. Voilà. Donc, les organisations des droits de l'homme parlent de 135 et 50 disparus d'abord. Ça, c'est les organisations des droits de l'homme. Et selon les forces sociales, d'autres sources comme le Conseil supérieur de la diaspora forestière parlent même de 300 morts. Vous avez bien entendu, Conseil supérieur de la diaspora forestière, CSDF, parle de plus de 300 morts, des divergences qui soulignent la nécessité d'une enquête profonde pour établir la vérité. C'est pourquoi, voilà, la société civile demande qu'il y ait une enquête internationale pour vraiment connaître le nombre exact de morts. Voilà. Merci, en tout cas, à la société civile. Voilà. Et vous savez, beaucoup d'intellectuels ont parlé de Faya, ont parlé de Lansana Kouyake. Pourtant, ce sont des soutiens au CNRD. On a vu leur réaction ces jours-ci. Et voici la réaction de Khalifa Ghassama Diaby, le drame insupportable survenu à Zeré Kouré, qui a emporté plusieurs dizaines de jeunes hommes et jeunes femmes de notre pays. Le chiffre exact n'est pas toujours connu. Et l'autre visage, fudeux de l'irresponsabilité de nos gouvernants et leurs inconséquences révoltantes, nous sommes un pays qui est arrivé, écoutez la partie, nous sommes un pays qui est arrivé au degré zéro de la médiocrité et de la lâcheté. Chaque jour, je vous dis ici, nous avons affaire à des tocas. De fois, je le dis en bon malinqué. Bodo, Bodo, ça veut dire les nullards, les vouriens. Effectivement, vous avez même vu comment le CNRD, ils ont géré cette crise. D'abord, Amara et Baouri, ils sont allés se promener. Au lieu de prendre des médecins, envoyés du côté des zérocrés. Allés assister les médecins des zérocrés. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés se promener, se pavaner. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'abbé ? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à l'abbé ? Pour vous dire que ces gens n'ont même pas l'intelligence. Comment gérer ce genre de crise ? Comment ces gens... On ne peut accepter que des tocards comme les Amara, des Baouri qui n'ont pas de niveau, soient nos dirigeants. Donc, ça, c'était le passage de Gassama Dhabi. Et voilà, comme on vous l'a dit, la vérité finira toujours à triompher. On vous a montré les communiqués ici, les deux communiqués interdisant la manifestation. Et c'est pourquoi le CNRDC dédouane complètement de l'organisation de ces tournois. parce qu'ils ont lu ces communiqués devant le monde entier ici. Aminata, Diallo, Amara Kamara ont lu des communiqués interdisant tout mouvement de soutien, tournois de football, ainsi de suite. Mais si leur propre tournoi au soutien à la candidature de Mamadi Dumbuya tourne au drame, vous avez vu, même les démagogues qui ont voulu parler, même les démagogues, le soutien au CNRD, les soi-disant blogueurs, ils se sont tués après la sortie de Baouri, qui est le chef du gouvernement de cette transition, qui dit que, voilà, c'est à partir d'une décision d'arbitrage que tout est parti. Donc, tous ceux qui veulent faire croire, voilà, c'est l'opposition, c'est rentré, c'est sorti, fermez vos gueules à un moment donné. Et nous avons vu aussi des documents qui prouvent que cette propagande est l'actuel ministre des Sports, Bougoula Abba. Vous savez, le mouvement FNDT a été créé par Bougoula Abba. Et comme ce mouvement de soutien à la transition, FNDT, ils ont envoyé des courriers, des lettres à des ministères pour prendre des fonds. Et voici une de leurs lettres ici. Vous avez vu, une de leurs lettres qui dit « Démande de soutien du Front national pour la défense de la transition ». Que, M. le ministre, je vous transmets 6 juin pour toute fin utile la lettre par laquelle le Front national de la défense de la transition, FNDT, présenté par son président de la commission Addocte, voilà, Alfa Kabine Kaba, sollicite un soutien financier pour l'exécution de leur projet intitulé « Le rôle de la jeunesse pour la préservation de la paix » et les acquis de la transition du CNR. Je vous dis, quand vous voyez ces jeunes démagogues en train de parler de mouvements, personne parmi eux ne parle dans leur compte bancaire, prend de l'argent pour dire « Voilà, nous allons faire des t-shirts ». Je vous ai dit, c'est de la propagande. Voilà, la lettre, je l'ai même publiée sur ma page Maguine d'abord. Vous pouvez trouver cette lettre là-bas. Donc, c'est pour vous dire combien de fois la Guinée est mal barrée. Ce ne sont que des démagogues, pas des intellectuels. Ce ne sont que des démagogues aujourd'hui qui accompagnent ces tocardes. Voilà, des gens comme les Djiba Djakite, les Amarakamara, des gens qui ne rêvent pas grand, des gens qui ne peuvent pas construire ce pays-là, qui passent tout leur temps en train d'indure Mamadi Dumbuya en heureux. Et je vous dis, Mamadi, où il est aujourd'hui, il ne veut même pas s'adresser à ces gens-là. Il ne veut même pas s'adresser. Oui, je vous dis, hier, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, il était là-bas. Mamadi n'a pas été. Et c'est pourquoi vous avez vu le ministre de la Défense, le haut-commandant de la Jeune Amérie, vous avez vu les deux guignols, Amara et puis Djiba, à côté, comme s'ils étaient des experts en mines, pour vous dire que Mamadi, aujourd'hui, il en a marre. Il est dépassé. Parce que ce sont eux qui ont organisé ces mouvements de soutien. Ce sont eux qui l'ont dit, Mamadi, il faut rester. Sinon, Mamadi a parlé devant tout le monde. Il a dit, ni lui, ni aucun membre du CNRD. Mais c'est les escrocs. Parce que Bala, tant que lui, les gendarmes, il peut continuer à voler. Il peut prendre nos titres, les titres, les permis d'exploitation de nos minerais, et donner à des gens qu'il veut. Idi Amin aussi, lui, il peut faire cette politique de la France. Je vous ai dit, la Guinée était loin des autres pays. Vous voyez Idi Amin qui est en train d'implanter des écoles militaires soutenues par la France. Vous savez, depuis 1958, nous avons tourné dos à la France. Et pendant cette transition, vous avez vu, comment, au lieu de parler des écoles de l'agriculture, de parler de science et autre chose, c'est l'école militaire. Je ne sais pas comment ils appellent, pitané militaire ou quoi, soutenu par la France. Tout ça, c'est la politique française de contrôler, de reprendre contrôle sur la Guinée. Ces jeunes qu'on est en train de former, qui viendront demain comme des officiers. Et si nous avions des leaders, des chefs d'État, et comme l'a fait le président Alpha Condé, pour dire, coupons le cordon ombilical, que les multinationales de ces pays-là nous fatiguent, c'est les mêmes officiers, comme ils l'ont fait avec le légionnaire. La Guinée, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu de coup d'État sur un chef d'État en exercice. Non ! Le président Ahmed Sekoutoury est mort au pouvoir. L'ancien comté, ils sont venus. L'ancien comté a fait 24 ans parce qu'on n'avait pas de légionnaire. Mamadi est un légionnaire. Et c'est cette politique qu'ils sont en train d'implanter avec la création de ces écoles. Je vous ai toujours dit, Idi Amin est un double agent. C'est un agent, voilà, de la France, depuis très longtemps. Et c'est cette politique qui continue. Je vous ai montré un document. Une fois, il était en France. Et l'état-major des forces armées de la France avait publié sur son tweet. Nous avons publié, nous avons parlé. Il est sorti nous traiter d'ignorants de tout. Et pourtant, dans ce document, on nous parle d'un accord militaire. Et pourquoi lui, en tant que ministre de la Défense, sur la page officielle du ministère de la Défense, n'a rien dit au peuple de Guinée ? Donc, tout est caché. Et je vous dis, si nous ne mettons pas fin les formations des militaires, on n'a pas de problème. Mais, comme je vous le dis, les écoles dont ils sont en train d'imposer, c'est pour nous prendre encore un piège. Le jour qu'un chef d'État de chez nous va dire non à la France, ce sont les mêmes officiers qu'ils vont pousser à faire des coups d'État en Guinée. C'est quand Mamadi est venu qu'on a fait un coup d'État. Et Mamadi, nous le savions tous, c'est un légionnaire. Soutenir, regardez aujourd'hui, il y a la transition au Burkina, la transition au Mali, au Niger. Pourquoi deux poids deux mesures ? Pourquoi le traitement que la France accorde à la Guinée, il n'accorde pas les mêmes traitements au Burkina, au Niger. Je vous ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et lorsqu'ils ont vu leur intérêt menacé, lorsqu'ils ont vu que Simandou, parce que celui qui avait acheté un bloc, deux de Simandou, c'était multinational français. Bernie Steinmet, franco-juif. Bernie Steinmet, qui avait acheté. Et le président Alpha Condé, qui s'est battu et retiré, bloc, un bloc de Simandou des mains de qui ? Bernie Steinmet. Aujourd'hui, vous voyez l'affaire de Simandou. Combien d'emplois fermés ? 11 000 Guénéens déjà travaillaient. Mais depuis l'arrivée du CNRB, tous ces gens-là sont au chômage. Toutes ces personnes sont au chômage. Et vous les voyez aujourd'hui, ils sont perdus. La France ne nous donnera rien. Ils sont derrière les partenaires. Vous avez vu la présence hier du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Pour vous dire aujourd'hui, ils sont coincés. La France vient chercher. La France ne donne pas. Et c'est ça la vérité. La France ne vient pas nous donner. De la manière dont les États-Unis, les autres pays font des dons et autres gestes. Non ! Ils ne le font pas. Ils viennent avec des faux experts. D'ailleurs, vous avez vu le contrat de la surveillance de Conakry. C'est donné à un Français. Mais demandez le coup. Combien de millions de dollars aujourd'hui ils sont en train de donner à un individu ? Voilà. Mais ce dernier, quand lui, il met son argent en France, il paye des impôts à l'État français. C'est ça la politique. Et c'est ce que l'armée guénéenne, nos militaires doivent comprendre. Les formations dont vous voyez, les écoles, c'est contre notre pays demain. C'est contre la Guinée demain. Et c'est pourquoi je dis le jour qu'il y aura un changement que Mamadi dégage toutes ces écoles, nous allons changer la politique. Nous allons changer la politique. La France ne doit pas soutenir. Ces gens-là ne doivent pas aller en France pour aller faire leur formation. Ça, il faut que cela soit clair. D'ailleurs, actuellement, il y a des experts français qui sont en Guinée. Ça, je vous le dis. Dans le domaine de surveillance, ils sont en train de former des gens. c'est-à-dire tout nous donner. Tout ce que la Guinée fait, nous appelle, nous écoute. Tout sera contrôlé par la France. Si vous voyez que ces gens-là... Bon, prenez l'exemple. C'est-à-dire, ce n'est même pas loin. Il y a trois ans de cela, les gars, le FNDC était là. Les critiques de FNDC, à l'époque, étaient appuyées par la France, n'est-ce pas ? On donnait la parole à des activistes guinéens, à des politiciens guinéens, oui, à critiquer le régime d'Alpha Kondé, ouvertement. Mais pourquoi, pourquoi actuellement ? C'est parce que nous mettons la pression, maintenant les choses commencent à changer. Pourquoi la France, l'État français, les politiciens français en exercice, ne critiquent pas ouvertement la politique de Momadou Dumbouye ? Les médias fermés, bouche bée. L'Internet a été coupé ici, bouche bée. Les enlèvements de Fonike Mange, de Bilou, l'enlèvement de Habib Marouane. Pourquoi la France fait silence radio ? On ne parle pas. Je vous ai dit, tant que leurs intérêts sont protégés, la démocratie est en marche pour la France. C'est question d'intérêt. Ça, je vous l'ai dit. Et c'est pourquoi je disais à beaucoup de personnes, vous n'avez pas compris, moi, je n'ai rien, c'est-à-dire que je n'ai rien contre la position de l'UFDG, de l'UFR, de FNDC. C'est-à-dire, hier, l'opposition face au régime d'Alfa-Condé, dire que voilà, ils sont contre le troisième mandat, ça, c'était leur droit. Mais je vous ai dit depuis le départ que le coup d'État de Momadou Dumbouye n'avait rien à voir avec le troisième mandat, n'avait rien à voir avec la souffrance de Guinée. Non ! C'était un coup d'État purement de la France. pour faire partie du président d'Alfa-Condé depuis qu'il avait dit coupons le cordon ombilical et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens de faire la part des choses. Combattre le CNRD, ce n'est pas le président d'Alfa-Condé que vous défendez, c'est la Guinée que vous défendez. Voilà. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Momadou, quand il est venu, il a dit quoi ? Qu'il a libéré des gens. Il a libéré qui ? Où sont les Fonikemangé ? Mettez le cœur famille. Mettez le cœur. Où sont les Fonikemangé ? Hein ? Où sont les Fonikemangé ? Les médias sont où ? La vie des Guinéens aujourd'hui. Le prix des Dari. Donc, la Guinée qui brille la main, tout le monde doit se réveiller. La situation du pays aujourd'hui interpelle tous les bons Guiniens, tous les bons militaires, même vous, les éléments des forces spéciales. Déjà, il y a combien de personnes qu'on doit radier dans les jours à venir ? Il y a 16 personnes dans le rang des forces spéciales qui vont radier. Ils ont radié trois tout récemment. Je vous ai dit, même vous, les éléments des forces spéciales, ne pensez pas à ces petits primes. Vous avez quelle vie aujourd'hui ? Les éléments des forces spéciales, vous êtes sous contrôle. Vous avez quelle vie aujourd'hui ? Avant le coup d'État et maintenant, vous parlez de l'argent. Combien de vos éléments sont partis ? Sadiba est parti. Vous-même, les éléments des forces spéciales, combien d'éléments ? Vous saviez comment Petit Diané est mort ? Vous saviez qu'on l'a tué, et vous le saviez bien. Ce qui a été dit qu'il nettoyait son fusil, c'est archi faux. Vous le saviez bel et bien. Quel élément des forces spéciales ne peut pas être là en train de nettoyer son fusil ? Voilà, il se tire lui-même. Vous savez que c'est impossible. C'est impossible. Vous savez que c'est faux. C'est archi faux. Et d'ailleurs, la mort de Sadiba, vous le saviez. Beaucoup d'éléments des forces spéciales. Vous savez comment le monsieur a été torturé, maltraité. Parce que Bala et Idi Amin n'ont jamais voulu que M. Sadiba se présente devant Mamadi pour lui révéler beaucoup de vérités. Vous saviez comment le monsieur est mort. Vous le saviez. Vous saviez déjà. Il y a des vidéos. Vous le saviez déjà. Comment le monsieur est mort. Vous devez penser à demain. Vous devez penser à demain. Rien n'est éternel. Vous avez vu le CNDD. Vous avez vu le CNDD. C'est à vous de faire le bon choix pour le peuple. Sinon, si d'autres viennent, vous allez tous partir. Vous serez des prisonniers. Ne pensez pas que vous êtes forts. Hier, le CNDD était fort. Ils sont où aujourd'hui ? C'est à vous de faire une prise de conscience. C'est à vous de dire à Mamadi d'organiser des élections et partir. Sinon, vous serez tous dans le bateau de Mamadi. Le bateau coule. Vous allez couler. avec Mamadi Doumbouya. Vous allez couler avec Mamadi. Si vous ne prenez pas la bonne décision, vous restez avec eux au fur et à mesure que ça dure. Comme l'a dit Baouri. Mais comme aujourd'hui, le Guinéen ne pense qu'à son vente. c'est pourquoi aujourd'hui il y a tellement de démagogues où Tam Baouri avant de devenir premier ministre de cette transition, il avait pourtant conseillé le CNDD. Plus la transition ça dure, ça se complique. Regardez au début de la transition, Mamadi pouvait aller sur l'axe. Il pouvait aller prier à la mosquée de Bambéto trois fois. Ça dit trois vendredis successifs. Mais aujourd'hui, il ne peut pas aller. Il a compris que le peuple est déçu de lui. Mamadi ne peut pas aller là-bas. Vous avez oublié que tout le soutien que vous aviez du FNDC, des leaders politiques comme le président Seloudalin et Cidia, aujourd'hui, vous n'avez plus ce soutien. Même les Lansana Conte qui étaient aveugles en vous soutenant, vous avez vu la déclaration de Lansana Conte, les Fayas Minimono. Ça dit montrez-moi un leader politique populaire, crédible aujourd'hui qui vous soutient à part voilà les Krekoukake makanera à part eux. Il n'y a qui doute. Il n'y en a pas. Donc, il est temps de faire une prise de conscience. Ça, je vous le dis. Il est temps de faire une prise de conscience. Nous ne voulons pas que ce pays brûle. Ça, on vous le dit haut et fort. Ça, nous vous le disons. D'ici le 30e, il est temps pour vous de trouver une solution. Ça dit, pour vous-même. pour vous, trouver une solution pour vous. Sinon, le peuple de Guinée n'acceptera pas. Mamadi l'a dit lors de l'interview avec Alain Fokar que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi l'a dit haut et fort devant les Guinéens. Et vous pensez que ça va passer au 28e siècle ? Vous pensez que ça va passer ? Ça ne passera pas. Ce que vous devriez faire c'était d'organiser des élections. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État et dire encore que non, vous allez organiser des élections ou vous, vous allez rester. Non, c'est impossible. Je vous ai dit. Vous voyez aujourd'hui que tout se resserre autour de vous. Hier, vous étiez comme ça, large. Vous venez, il y avait l'argent dans les caisses. Vous avez cru qu'acheter les consciences. Même ceux qui vous ont soutenu hier, ils vous ont tous laissés tomber. Il n'y a que les démagogues, les profiteurs comme les krikoukake. Regardez aujourd'hui qui vient ? Qui ? Qui est là ? Quelle adhésion ? Vos manipulations, vous avez vu comment Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, lorsque Makanera compare le pouvoir du tout puissant Allah subhanahu wa ta'ala au pouvoir de Mamadi. Une semaine seulement, une semaine. vous avez vu le dégât Zérekore. Parce que s'il n'y avait pas eu ce qui est arrivé cette tragédie à Zérekore, ces mêmes personnes allaient envoyer des gens, des communicants sur les grands plateaux à travers le monde, présenter, montrer l'image de Zérekore pour tromper le monde entier, pour dire voilà, voilà, on vous a dit ce n'est pas nous, c'est le peuple de Guinée, c'est l'abbé, non, maintenant que c'est gâté, on dit non, c'est un simple tournoi entre l'abbé, demain ils vont dire encore, c'est un tournoi entre Damaro et Dalin, ou bien ils vont dire c'est un tournoi entre Lola et je ne sais pas, Mali Yemberé. tellement qu'ils ne s'assument pas, eux-mêmes ils savent qu'ils étaient dans la démagogie, que c'était des enfants qu'ils ont amassés, que ce sont des enfants qu'ils font sortir, regardez tous les morts, si ce ne sont pas des petites filles, des jeunes dames, ce ne sont que des enfants, des gens qui n'ont même pas de cadre d'électeur, des gens qui n'ont même pas de cadre d'identité, des gens qui ne savent rien du tout de la gestion du pays. Voici des innocents comme ça, que le CNRD est allé amasser et chaque fois, vous voyez, c'est souvent devant les marchés, des démagogues qui sont là-bas. Aujourd'hui, votre business, votre business, voilà, est gâté. Baouri, si on vous a échappé dans l'affaire du 28 septembre, Baouri, vous n'allez pas échapper dans l'affaire du 3 avril, ça a lieu du 1er décembre au stade du 3 avril des récréés. Baouri, vous dites que lumière, vous allez faire la lumière sur les événements. Baouri, il y a eu combien de communiqués antérieurs interdisant le tournoi? Baouri, on a vu une lettre adressée à la primature de soutien. Baouri, la lettre est là. Vous avez soutenu. La primature a donné de l'argent. Baouri, nous avons le document. Amara Kamara, qui est le secrétaire à la présidence, était l'homme qui a donné le coup d'envoi. Baouri, les responsables, les coupables sont devant vous. De quelle enquête? De quelle enquête? Baouri, ce n'était pas un tournoi organisé par l'opposition. C'était un tournoi organisé par les poutistes du CNRD. Organiser ce tournoi, pourquoi? Pourtant, Mamadi a prêté serment devant le peuple de Guinée. Ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. D'abord, Mamadi, il n'a pas respecté sa parole. les communiqués interdisant, les tournois, les mouvements de soutien, ils n'ont pas respecté. C'est le peuple de Guinée qui va renouveler encore sa confiance au CNRD pour dire qu'il faut rester Baouri. Vous étiez là avant le coup d'État. Baouri, vous êtes aujourd'hui Premier ministre sous Dr Kassouri. Les factures d'électricité et les factures d'électricité sous le CNRD. Allez-y voir les factures d'électricité avant le 5 septembre. Pourtant, le président Alfa Kondé a fait 11 ans au pouvoir. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. D'ailleurs, les factures ont triplé. Baouri, c'est quoi le bonheur pour le peuple ? Baouri, l'insécurité qui est là aujourd'hui. Baouri, vous, vous avez tout dit sur le régime d'Alfa Kondé. Mais le président Alfa Kondé vous a gracié ici. Ousmane Gawal a dit des propos qui pouvaient vraiment le conduire en prison. Lorsqu'il était en France, Ousmane Gawal est rentré tranquillement en Guinée à l'époque. Baouri. C'est ça la liberté d'expression. Ce qu'aujourd'hui on ferme les médias, les grands médias. Et vous voyez combien de fois ces gens sont des hypocrites lorsque les gens faisaient leur coup d'État. Pourtant, c'est Moussa Moïse qui était à côté de Mamadi Doumbouya pour montrer au monde entier que oui, c'est fini, le régime d'Alfa Kondé c'est fini. Voilà. Le peuple est content. Pourtant, c'était les Gégés. Mais le régime d'Alfa Kondé, Alpha Kondé n'a pas fermé les Gégés malgré leurs critiques. Baouri, ce régime a porté quoi au peuple de Guinée ? Le régime dont vous, vous avez vomi tout sur le régime d'Alfa Kondé. Mais ce régime n'a pas fermé ces médias-là. Aujourd'hui, ces médias sont fermés. Les journalistes arrêtés. Les activistes kidnappés. Des assassinats, on n'en parle même pas. Des enlèvements, c'est tellement flagrant. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit. Baouri, le sac de riz 230 000. 11 ans. 11 ans. Baouri, tout fonctionnait normalement. Baouri, depuis l'arrivée de ces gens. Vous êtes chef du gouvernement. Baouri, vous êtes économiste. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que Dr Kassori ? Au moins, Dr Kassori. Ebola, il donne l'eau, six mois cadeau. L'électricité, six mois cadeau. Transport public, six mois cadeau. Le seul gouvernement de la sous-région. Baouri, vous en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous avez apporté au CNR2 depuis que vous êtes venu ? Que vous êtes un intellectuel. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Baouri, quel changement vous avez apporté depuis que vous êtes premier ministre ? Baouri, vous avez apporté quoi ? Vous n'étiez que de beaux parleurs. Baouri, vous êtes devant les faits aujourd'hui. Baouri, vous avez apporté quoi au peuple de Guinée ? Dites-nous. Vous avez passé tout votre temps en train de critiquer. Vous étiez, c'est-à-dire, le chef même de l'organisation des manifs en 2009. Baouri, vous êtes aux affaires. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Quel est votre bilan, Baouri ? Depuis que vous êtes premier ministre, c'est quoi ton bilan, Baouri ? Et avec ça, vous êtes l'accord des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Vous pensez que le peuple n'a rien dans la tête, Baouri ? Si vous ne prenez pas de décision. Vous avez vu au Mali, quoi qu'on dise, je ne suis pas un soutien à la transition au Mali, mais vous avez vu le premier ministre, l'ex-premier ministre de la transition au Mali, Choguel Maïga, qui a pris une décision. Voilà. Pour critiquer ouvertement la transition malienne, pour dire qu'il ne peut pas prendre des décisions sans son aval, parce qu'il est le premier ministre-chef du gouvernement. Mais il l'a enlevé, il est parti tranquillement, il a dit qu'il pouvait démissionner, il a refusé, et que lui, il préfère qu'on lui... Voilà. On lui pousse à la sortie. Mais Baouri, on a vu M. Mohamed Beavogui prendre des décisions ici. Ce que vous vous cherchez aujourd'hui, M. Mohamed Beavogui, il a refusé. Il travaille pour les ONG. Baouri, voici des intellectuels qui s'assument, qui savent prendre des décisions. Mais Baouri, quelles décisions vous vous prenez ? Vous êtes que... Voilà. Simple photocopie là-bas, dire que vous êtes un premier ministre. Vous n'êtes pas un premier ministre. Vous n'êtes qu'un simple guignol devant nous. Vous avez vu du côté du Mali, onze politiciens. Vous avez vu, on les a libérés. Pendant ce temps, les docteurs Kassoury, les Damaro, les docteurs Dianier croupissent en prison. Des gens qui veulent le bonheur, le bien du pays, ils savent comment le faire. Mais comme vous voulez, juste, vous avez cru. Regardez au départ cette histoire de Kiev, cette histoire de Kiev. La fin, on a vu. Au lieu de dire la vérité à Mamadi, vous avez tous peur. Je vous dis, Charles, heureusement que les gens me connaissent ici, je n'ai pas fait cadeau à Charles Wright. Mais, ce qu'il faut retenir, même si on dit demain, Charles vient, moi, je ne vais même plus critiquer Charles. parce que lui, il osait dire certaines vérités. Charles critiquait Bala Samoura. Charles critiquait toutes les autres personnes. Peut-être qu'il rendait compte à son patron, Mamadi Doumbouya. Il y a certaines choses, ce qui vient de se passer à Zeré Corée. Peut-être que beaucoup allaient trembler. Mais, si Charles Wright était là, on allait voir les choses bouger autrement. parce que Charles Wright, lui, ne tournait pas autour. Il ne rendait compte qu'à son patron, Mamadi. À l'heure actuelle, beaucoup seraient aux arrêts. Ce qui s'est passé, lui, mais, lorsque vous avez Kairaba, quelqu'un comme Kairaba, qui sort, qui vient mentir devant les Guinéens, Kairaba, les fourniqués ont été enlevés ici. Vous et le procureur de la République, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'affaire de Zeré Corée aussi ? Au lieu d'aller faire la lumière, vous êtes là à menacer les gens sur les réseaux sociaux et ici, vous diffusez les normes. Nanana. Tout le monde a vu les images. Les images sont partout. Tous les grands médias, ils ont vu les images. Un stade fermé. Donc, franchement, il est temps que vous vous réunissiez entre vous là-bas pour prendre des bonnes décisions pour le bien du pays. Mamadi a fait le coup d'État au présent Alpha Condé. Donc, vous devez comprendre ce que vous avez... Vous n'avez pas accepté pour le régime d'Alpha Condé. Vous n'allez pas nous imposer ça. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est ça, la démocratie. Je vous ai dit que ce peuple-là, le peuple de Guinée-là, ce n'est pas un peuple endormi. L'Anse-en-A-Comté qu'on disait aimer, 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 père, son âme. L'Anse-en-A-Comté. Même la basse-côte n'a pas laissé L'Anse-en-A-Comté. Même Kaloum, chez lui, ils ne l'ont pas laissé. Déjà, comme je l'ai dit, la Haute-Guinée, Kanka ne veut même pas de Mamadi. Donc, ne pensez pas que le peuple est calme, que les gens ne peuvent pas se lever pour dire « Hé, trop, c'est trop ». Ça, je vous l'ai dit, au moment que c'est calme, tout est bon, il faut traverser, comme on l'a dit, la transition, passer d'une étape à une autre. Mais vous ne pouvez pas venir faire le coup d'État et dire que vous allez vous imposer. Non, c'est que vous ne voulez pas la paix. Vous avez dit, le président, Fakondé, n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous avez dit beaucoup de choses. Hein ? Vous avez dit beaucoup de choses. Et vous, vous voulez nous imposer le CNRD après tout ce qu'ils ont fait pendant les trois ans, l'économie guinéenne aujourd'hui, la souffrance, les travailleurs de l'État, 20 000 personnes à la retraite. On ne crée pas de l'emploi. On chasse combien de Guiniens dans l'affaire de Nicaragua sont venus ? Combien de Guiniens ? Et vous voulez qu'on continue avec cette même équipe qui n'a rien apporté ? Les bons militaires mieux vaut prendre vos décisions. Les bons cadres mieux vaut démissionner d'être du côté de la vérité que de rester dans le bateau. Je vous ai dit une chose et je répète chaque fois. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, Mamadi avait dit ici pas de recyclage. Pas de recyclage. Et ce qui va se passer après le régime du CNRD, le CNRD a tout mis en place. Ils ont dit pas de recyclage et nous n'allons pas prendre ces démagogues et ils seront tous jugés. Tous les démagogues, l'argent que vous avez fait sortir dans les caisses de l'État, vous serez jugés demain. Déjà, vous savez, je vous ai parlé de l'affaire de drogue, mais certains n'ont pas compris. Il y a beaucoup de narcos. Il y a des gens aujourd'hui qui sont gardés, qui ont des gardes de corps, qui ont même des forces spéciales derrière eux. Sachez que demain, même avec les identités, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont changé de nom. Ils ont des passeports de service. Sachez que demain, vous serez tous traqués. Vous serez tous traqués par les Américains, par les Européens. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes des diplomates. vous allez voir des moins que rien, des moins que rien qui ne sont pas membres du gouvernement. Les amis de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils ont des passeports diplomatiques. Ils voyagent avec ça. Ils vont partout avec ça, au nom de la Guinée. Pourtant, Mamadi nous parlait ici de personnalisation de la chose publique. Hein ? Vous savez, combien d'amis de Mamadi aujourd'hui qui voyagent avec des passeports de service ? C'est du jamais vu. Comme l'a dit Gassam Adjabi. Ça dit, ce ne sont que des médiocres. On a vu ici, ça ne les gêne même pas. Il y a combien d'artistes guinéens aujourd'hui qui ont des passeports de service, passeports diplomatiques ? C'est quand on comprend quelque chose, voilà, qu'on peut dire, voilà, ça c'est bien fait, ce n'est pas bien fait. Ça ne les dit absolument rien. C'est un groupe de toccards. Ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. ils ne peuvent pas gérer. Donc, à partir du 30e de ce mois, si Mamadi et son équipe ne trouvent pas une solution pour aller, le peuple de Guinée, comme on l'a déjà dit, à partir du 30e, c'est le dernier jour, à partir du 1er, c'est la désobéissance sur l'étendue du territoire. Nous n'allons pas accepter. Non, ils ont fait partie le président Alpha Condé et le peuple demandera leur départ. Moi, je vous ai dit, leur coup d'État, ce n'était pas le peuple. On s'est juste réveillé, ils se sont servis de l'opposition guinéenne. Voilà. s'ils étaient là vraiment, comme ils l'ont dit, voilà, ça n'allait pas troisième mandat et ainsi de suite, ces gens-là ne seront pas en désaccord avec l'opposition guinéenne, ils n'allaient pas être en désaccord avec le FNDC, ils n'allaient pas être en désaccord avec les journalistes pour tant qu'ils les ont soutenus. Tous ces médias-là, qu'est-ce que les journalistes-là n'ont pas dit ici ? Qu'est-ce que les Tamba, tous ces journalistes-là, ils n'ont pas dit ici ? Les Moussa Mouïsé, Moussa Mouïsé aujourd'hui qui est même devenu ministre Bon, la famille et moi je vous ai dit ni les États-Unis ni la France ni aucun pays du monde ne viendra libérer le peuple de Guinée. Vous avez vu la déception de la CEDEAO. Je vous dis, la CEDEAO, c'est une déception. C'est une honte et c'est le peuple de Guinée qui doit prendre son destin en main. c'est pourquoi nous vous disons chaque fois de nous donner les mains ensemble pour demander le départ de ces bandits-là. Ils ont échoué sur tous les plans. Et si nous laissons le CNAD avec cette démagogie, je vous ai dit Simandoua, c'est la forme. mais le fond, il n'y a rien. Le contenu, il n'y a rien. La Guinée n'a rien dedans. C'est les multinationales qui vont exploiter. Eux, ils n'attendent que des miettes. Ça, je voulais dire, c'est des miettes en principe de la manière dont Simandou devait être gérée par nos experts. tous nos experts sont mis de côté. C'est des guignols comme les Djiba, des guignols comme Amara, des guignols comme Bala Samoura, des guignols comme Idi Amin. Voici quatre guignols aujourd'hui qui ne sont ni experts. Amin, qui viennent aujourd'hui signer des contrats qu'on n'existe même par les codes miniers. Ils n'ont même pas de bons conseillers. Voici des gens qui vont vendre le pays parce qu'actuellement toutes leurs familles la famille de Idi Amin est où ? En France, ses enfants étudiés à Normandie, la famille de Bala Samoura, sa femme, Ousena Tukwala, elle est où ? En France, la famille de Amara, d'autres aux Etats-Unis, d'autres au Canada, la famille de Dumbuya, vous savez, Fantagba et ses enfants sont où ? Donc, c'est pour vous dire que c'est la Guinée qui va perdre. Pourtant, on a fait partie le président Alpha Kondi à cause de sa position panafricaniste. en disant non à la France, en coupant l'intérêt des multinationales. Et voici ce qui a coûté à son pouvoir. Si le président Alpha Kondi était là, en train de faire les intérêts de la France, je vous jure qu'il n'allait pas partir. Ils allaient protéger. Sassou Nguessou, ça fait combien d'années ? Il est là-bas. Il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne parle pas du président Alassane Ouattara ? Et regardez ce qui s'est passé au Tchad. Un opposant, son siège, on a vu ce qu'ils ont fait à l'opposant. Mais pourquoi la France, les grands pays, voilà, tous ces défenseurs de droits de l'homme ne parlent jamais de ce qui s'est passé au Tchad ? Je vous dis, ces gens-là sont là pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour la Guinée. Ils ne sont pas là pour nous. La France dépend de ces pays-là. Les multinationales totales arrivent au Niger. Les compagnies qui viennent chez nous comme les gens, comme les Bernstein-Met, qui viennent piller nos recherches. L'intérêt par où ? S'ils font 100 millions, l'État français les taxe 40 millions. Voici comment ces puissances-là, ce fond de l'argent. Quand on dit ces États-là sont riches, si ces multinationales venaient prendre 100 millions et que l'État guinéen avait 40 millions sur ça ou 50 millions, je crois que la Guinée serait développée aujourd'hui. Mais c'est cette politique qu'ils veulent de domination où ils imposent leurs multinationales. nos frères sont là-bas. On a des frères qui dépassent les Bernstein-Met. Mais ils ne veulent pas voir nos frères-là parce que quand ceux-ci vont vendre la bauxite, ils vont mettre l'argent en Guinée. Ils ne veulent pas ça. Sans Guinée, voilà, on va les taxer. Mais eux, ils veulent leur multinational. L'Afrique, ceux qui disent voilà, on va changer le français, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est même pas le franc CFA. Tous ces trucs-là, ce n'est pas ça le problème. Comme l'a dit le président Alpha Condé, c'est les multinationales, c'est les entreprises qui viennent piller nos recherches. On n'a pas besoin de dire voilà, franc CFA, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Non ! Si nos états, nos chefs d'état, regardez au Congo, qui s'est qu'il dit lorsqu'il a compris Kobayt du Congo, vous avez vu les rebelles M23, boum, ils ont commencé. Parce que Kisekeli avait compris. Mais les défenseurs des droits de l'homme, pourquoi les grandes puissances ne vont pas aider la République du Congo à lutter contre ces rebelles ? Pourtant, on a dégagé Kadhafi. Pourtant, ils ont chassé Kadhafi. Ils l'ont traité de tous les mots. Mais après le départ de Kadhafi, parce qu'il avait nationalisé le pétrole de la Libye. Kadhafi faisait combien sur le continent ? Combien d'aides ? Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas fait pour beaucoup de pays ? Je vous dis, c'est question d'intérêt. Tant que les multinationales viennent piller les ressources de la Libye, ça va, il y a la démocratie. Tant que les multinationales viennent piller nos recherches là, comme Simandou, ça va. Donc, c'est ce que nous devons comprendre, le danger, deux grands dangers, Simandou et les écoles qu'on est en train de nous imposer qu'aux pétanés militaires ou quoi, je vous dis, c'est un danger à la longue pour la Guinée. Parce que le jour qu'on va se lever pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la France, c'est un coup d'État qui va venir. Et lorsque vous regardez combien de coups d'État soutenus par la France dans nos États, et toujours, ce sont nos chefs d'État qui disent voilà, cette politique, nous en avons assez. Voici ce qui les dérange. Il faut nationaliser. Regardez une petite comparaison. Le Burkina, malgré qu'ils soient en guerre, mais comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas là pour soutenir. Mais regardez, depuis que le Burkina a coupé tout, c'est-à-dire toute relation presque avec la France, mais regardez comment l'État burkinabé arrive à payer les frais de guerre, comment l'État burkinabé arrive à faire des routes, comment l'État burkinabé arrive à faire des infrastructures. Je dis, le problème, ce n'est pas le français, c'est question d'intérêt. Le français peut rester, ce n'est pas un problème, mais question de rendement. Les multinationales, ceux qui étaient là-bas, qui pillaient le Burkina, les richesses du Burkina, l'argent partait où ? En France. Aujourd'hui, cet argent est là-bas. Mais comment l'État burkinabé arrive aujourd'hui à acheter des armes ? Avant, on était là des aides de la France, on doit des coopérations. C'est tellement simple que les gens doivent se réveiller et comprendre la politique. Nos matières premières, c'est nous qui devons. Les Arabes, Qatar, c'est la France qui nous fatigue. Les Américains, ils ont des intérêts dans ces pays arabes, mais ils le font comment ? Gagnant, gagnant. Mais la France nous pille. La France s'en fout de nous. La France, c'est-à-dire, nos vies n'ont pas d'importance pour eux. C'est ça la vérité. Quand on dit la France, il y a un champ de cacao là-bas. Quand on dit la France, ils ont des minéraux ? Non ! C'est nos matières premières. Arriva, oui, centrale électrique, ça vient d'où ? Niger. Combien le peuple ou le gouvernement de Niger gagne dedans ? Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Il faut que nous profitons de nos recherches. Simandou doit être comme le pétrole des Qataris. Et pour le faire, nous devons faire partie de légionnaire. Il faut des vrais patriotes. Vous avez vu ? Dadis, quand Dadis était là, pourquoi les Français n'ont pas fait silence radio sur Dadis ? Parce qu'on voyait un Dadis comme quelqu'un comme Cécoutourier qui ne les faisait pas cadeau. Et c'est pourquoi ils ont tout le temps critiqué Dadis, pour que Dadis parte. Mais pourquoi ils ne font pas la même politique avec Mamadi Doumbouya ? Pourquoi ce n'est pas la même politique avec Mamadi Doumbouya ? Voilà que tous les experts aujourd'hui à Min, en Guinée, ce sont des Français, la majorité. Donc, mes chers compatriotes, réveillons-nous. Nous ne demandons pas que Alpha Condé soit le président. Nous ne demandons pas que Seloudal soit le président, forcément. mais ce que nous demandons, c'est le départ de ces tocas qui sont là aujourd'hui. Qui viendra demain ? C'est le peuple qui le décidera. Ce n'est pas moi, Ansu Damaro. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis. C'est le peuple de Guinée qui va décider qui sera le prochain président. Donc, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada